Malgré 6 millions de Français aujourd'hui inscrits à Pôle emploi, 8 millions de salariés en chômage partiel, quelques secteurs cherchent encore de la main d'oeuvre. C'est le cas de la grande distribution, de la logistique et de la santé pour qui la crise a créé des besoins. A Montpellier, Aurélie RL et Lucas Garcia. Elle est l'une des chanceuses à avoir trouvé du travail pendant le confinement. Roxane contribue à l'élaboration de ses cours en ligne, un recrutement éclair. Dans l'espace de 5 jours, j'ai fait 3 entretiens et j'ai été recrutée. Une semaine à peine après, j'ai pu commencer, donc j'ai commencé le 11 mai. Chaque élément qui les compose, appelé widget. Cette entreprise propose des cours sous forme de vidéos enregistrées ici. Tout type de formation, du CAP au Bac plus 5. Un secteur en plein essor. 100 personnes supplémentaires vont être embauchées d'ici septembre. Le confinement a accéléré les choses parce que les gens se sont dit je vais profiter de ce contexte un peu délicat pour me former, acquérir de nouvelles compétences, réussir des diplômes d'Etat. Et dans les semaines, dans les mois à venir, on s'attend à avoir beaucoup d'élèves qui vont nous rejoindre. A l'hôpital de Montpellier, Bonjour monsieur, bonjour, ça va ?